Aujourd'hui on introduit cette chronique, les sujets qui fâchent en mettant les pieds dans le plat avec l'Union Européenne. On va revenir du coup à Hicham sur ses fondements, sur les positions des différents partis en France quant à la continuité de sa construction et on va mettre le doigt aussi sur la question épineuse de la monnaie unique. Donc on va revenir sur tout ça. Pourquoi est-ce que tu veux nous en parler aujourd'hui Hicham ? Oui, déjà bonsoir tout le monde. Je me sens un peu mal d'avoir un sujet qui fâche après tant de chroniques aussi émouvantes et aussi réussies. Pour plusieurs raisons. Déjà on habite tous en Europe, donc c'est quand même un peu important. Plus sérieusement, Mathie a mentionné le budget précédemment, le budget en France, et on parle de situation à la grecque, donc ça m'a un peu donné l'idée. Il y a un point aussi, c'est sur comment appréhender une Union, parce que souvent on sait qu'il y a des dissensions dans l'Union, ce n'est pas juste les médias qui veulent nous taper dessus, il y a clairement des dissensus. Il faut voir ça un peu comme une forme de proposition, de discuter entre guillemets des sujets qui nous séparent, qui fâchent dans nos espaces, mais de tenir bon face aux attaques de la droite et de l'extrême droite médiatiquement. Et dernier point, peut-être celui qui me tient le plus à cœur, c'est qu'avec les élections législatives de 2024, beaucoup de personnes sont perdues, ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu Lucie Casté à l'Assemblée. Et ce n'est pas que des personnes de gauche, parce que les sondages vers fin août, début septembre, avant la nomination de Michel Barnier, Maxime avait fait une super vidéo sur ça, sur la chaîne YouTube, il y a deux mois, 58% des Françaises et des Français estimaient que c'était à Lucie Casté d'aller à Matignon. Tout le monde le sait, on n'a hélas pas eu 58% des voix, mais juste les gens respectent la démocratie. Je mets ça en lien avec ce qui s'est passé en 2005. En 2005, on a eu un vote, moi je n'avais pas voté, mais les gens en âge de voter ont voté pour le traité de constitution européenne. Et malgré une campagne médiatique où il y a eu 71% du temps de parole médiatique en faveur du oui, les Français ont quand même voté non à 55%, ils se sont mobilisés. Et donc, ça n'a pas trop plu aux dirigeants européens, parce qu'il fallait l'unanimité dans l'Europe pour que ça se fasse. Donc, lorsque Sarkozy a été élu en 2007, ils ont participé à une douille parlementaire pour faire passer le traité de Lisbonne, qui est quasiment copié-collé le même traité qui avait été refusé par la France et par l'Irlande. Et petit fil rouge intéressant avec 2024, c'est que l'une des personnes qui s'est vachement investie pour ce traité parlementaire et non référendaire, parce que les gens votent mal, donc on arrête de les faire voter, c'est Michel Barnier. Donc Michou, c'est un peu son plaisir, dès qu'il peut casser la démocratie, lui chier dessus, il y va. Et donc, pour conclure, on peut dire que Michou, la démocratie, il s'en fout. Ok, alors merci pour cette remise en contexte et puis pour ce… Voilà, on voit bien qu'on est dans les sujets qui fâchent, pour une petite conclusion de ton intro. Voilà, donc ça nous permet de voir un petit peu dans les grandes lignes pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que tu peux revenir un peu sur les positions des différentes forces politiques en France pour prendre le problème de l'Union à bras-le-corps ? Oui, parce que là, on va dire que c'est un peu le début consensuel, ça ne fait jamais de mal de taper sur Michel Barnier, mais on va rentrer dans le cœur du sujet. Déjà, moi, il y a un truc qui m'agace un peu lorsqu'on parle de l'Union européenne, c'est qu'on dit « est-ce qu'il faut plus d'Europe ou moins d'Europe ? » Non, ce n'est pas ça, ça ne veut rien dire, ça dépend dans quel objectif. Et ça, je vais le répéter plusieurs fois ce soir. L'Union européenne, c'est un outil institutionnel, structurel, qui, suivant comment il est réformé ou pas, peut servir certains objectifs ou non. Donc, ce qui compte, c'est qu'à l'Europe, pas plus d'Europe, moins d'Europe, Europe plus, plus, ça n'a pas trop de sens. Donc, il y a deux positions au sein du NFP, on va dire, pour faire très simple. Il y a, on va dire, les eurosceptiques, donc c'est plutôt Parti communiste et France insoumise. Donc, moi, je m'identifie plutôt à ces personnes-là et je les détaille après. Et il y a plutôt les pro-Union européenne, enfin, tout le monde est pour l'Union européenne, mais je veux dire, européistes, ceux qui, on va dire, ne remettent pas en cause le cadre actuel des traités, pour faire très simple. Donc, il y a les eurosceptiques, je précise eurosceptiques de gauche, parce qu'il y a différentes, souhaitent désobéir, on va dire, aux traités sur un point de vue économique pour, parce que, en tout cas, moi, c'est ma position, j'estime qu'on est dans un état d'urgence climatique, un état d'urgence sociale, et il faut faire certains investissements qui ne sont pas autorisés par les traités. Et donc, ça suppose une désobéissance, mais je vais détailler après. Et je précise eurosceptiques de gauche, parce que les eurosceptiques de droite ont plutôt tendance à vouloir désobéir, mais sur le côté droit de l'homme, sachant qu'on désobéit déjà beaucoup sur le côté droit de l'homme. Et donc, par exemple, Michel Barnier, à nouveau, en 2022, alors que c'est lui qui a forgé les traités, et d'ailleurs, il s'est fait remonter les bretelles, avait dit, oui, bon, sur l'immigration, on peut désobéir. C'est vraiment quand ça les arrange. Et donc, la position plutôt de Europe Écologie des Verts et du Parti Socialiste, c'est de dire, bon, les traités ne sont pas parfaits, mais au moins, c'est quand même un progrès, étant donné le contexte géopolitique, il faut qu'on reste soudé, et puis éventuellement, suivant, voilà, tout le monde n'a pas la même stratégie, mais peut-être un changement de l'intérieur est plus possible que ce que pensent les eurosceptiques. Donc moi, ce n'est pas ma position, on va revenir dessus, mais je pense que, voilà, les conditions pour changer les choses de l'intérieur sont trop complexes, il faudrait, voilà, vraiment des chefs d'État progressistes en majorité, à peu près pour 75% du peuple, donc, étant donné la montée des nationalistes d'extrême droite, ça me paraît compliqué, étant donné, encore une fois, le fait qu'on soit pressé par le temps, tout simplement, pour tout un tas de critères environnementaux et sociaux, et je pense aussi qu'il y a des, on va en reparler dans la construction, mais qu'il y a des incohérences fondamentales entre les différentes positions géopolitiques des différents pays, et même sur les intérêts économiques et industriels. Ok, donc, c'est très clair, ces différents positionnements, c'est vrai que c'est important de repréciser aussi sur la question de l'euroscepticisme, comme tu l'as bien fait, on a tendance à penser euroscepticisme, à le voir par le prisme de, voilà, de l'anti-immigration de l'extrême droite, mais c'est vrai que de vraiment employer ce terme pour voir un peu les bugs internes, c'est très important, et donc, justement, pour identifier, pour revenir sur ce que tu as identifié des problèmes actuels de l'Union européenne, est-ce que tu peux nous dresser un panorama de la construction pour qu'on puisse bien se rendre compte de, voilà, où est-ce que ces problèmes émergent, et voilà, je te laisse un petit peu revenir sur le sujet. Oui, carrément, donc, c'est ça, on va repartir, donc, de la seconde guerre mondiale, alors, bon, déjà, désolé, disclaimer, mais sur chaque date que je vais mentionner, on pourrait passer une heure, un documentaire entier, tellement il y a des discussions, etc., d'enjeux, donc, ça va être assez rapide, mais ça va quand même prendre du temps, mine de rien, et je vais plutôt revenir sur tout ce qui est autour de la partie économique, la structure économique des traités, parce qu'il y a des traités, notamment, de Schengen, d'Amsterdam, qui parlent de liberté de déplacement des populations, ou, justement, le cadre des droits humains, et ça, à gauche, on est tous d'accord pour préserver, et même aller plus loin, si possible, encore. Donc, c'est vraiment que la partie économique qui nous divise, entre guillemets. Donc, fin de la seconde guerre mondiale, la Shoah, l'horreur absolue, et donc, là, tout le monde veut faire la paix, quoi, enfin, c'est évident, on ne veut pas remettre une pièce dans la machine, vu ce que ça a donné. Les Américains aussi sont motivés pour prendre la paix, et donc, il y a cet objectif de là, donc, on parle, début des années 50, de l'Europe de la paix. Bon, voilà, c'est un objectif, parfois, c'est mentionné comme un fait établi, mais c'est un objectif, et c'est l'objectif le plus dur à tenir, à la paix, tout simplement. Même si, déjà, une forme de première contradiction, c'est que ça n'a pas été mis en place, parce que De Gaulle a dit non, mais il y avait la volonté de créer la communauté européenne de défense. Donc, là, actuellement, on parle beaucoup d'Europe de la défense, avec ce qui se passe en Ukraine, notamment, et le retour de Trump. Mais, voilà, c'est un projet de très longue date, et dès le début du projet européen, il y avait cette conception-là. Et donc, voilà, Lucie a partagé, je ne sais pas si on voit très bien, j'espère, mais donc, au début, il y avait six pays, et en 51, il y avait la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc, c'est un accord industriel qui a été passé, et le but, c'était un peu de clouer la main de l'Allemagne sur la table pour éviter que les Allemands repartent en guerre, donc en tenant notamment leur industrie métallurgique. Ensuite, on avance, traité de Rome. Donc, là, ça, c'est un premier grand saut, les vraiment grands débats ont eu lieu à ce moment-là. Il y a eu, par exemple, des personnalités comme Mendès France qui s'étaient opposées, il me semble, en tout cas, qui a fait des discours assez critiques. Et donc, voilà, il y a donc Communauté Économique Européenne, le CE qui se met en place, Communauté Européenne de l'Énergie Atomique, et la PAC, la fameuse PAC, le Pacte Agricole commun, la politique agro-commune, pardon, où, donc, voilà, ça, c'était une demande des Français de mettre la politique agricole au cœur. Et c'est le début des règles de concurrence, mais voilà. Ensuite, il y a le SME, donc Système Monétaire Européen. Donc, à cette période-là de l'année, j'allais dire, cette période-là de l'histoire, en 79, à peu près 50% des échanges commerciaux sont entre les différents signataires du traité. Et donc, il était logique d'avoir une forme de cadre autour des monnaies pour éviter qu'il y ait de trop fortes fluctuations, pour avoir une forme de stabilité, étant donné qu'on échangeait beaucoup entre nous. Et à cet instant-là, un coffre-fort a été créé dans le principe de renflouer les différentes monnaies pour pas qu'elles soient trop dévaluées. Ce qui est intéressant, avant de passer à la suite, c'est qu'en 77, donc juste avant, on ne le voit pas, il y a un rapport demandé par la Commission européenne qui s'appelle le rapport de Marc Dugal, enfin, le rapport Mac Dugal par Marc Dugal, pardon, Mac Dugal, qui mentionnait, du coup, trois points nécessaires pour atteindre une Europe fédérale. Et on va voir, hélas, que ces objectifs ne sont pas répondus et qu'on est, du coup, et je pense que c'est ça la situation aussi actuelle, c'est qu'on est dans une forme d'entre-deux qui ne convient pas vraiment. Donc, primo, c'est de dire que la souveraineté monétaire est dangereuse. Ça, on en reviendra après quand on parle de la Banque centrale. Deuxièmement, c'est de dire qu'une union monétaire n'a pas de sens sans union politique. Et quand on voit les différents positionnements des pays vis-à-vis des politiques sociales et de la géopolitique, on peut penser à la Yougoslavie, par exemple, le Kosovo n'est toujours pas reconnu par l'Espagne, par exemple. On peut penser à l'Irak, où l'Allemagne et la France n'y sont pas allés avec les États-Unis. On a mentionné la Palestine aujourd'hui, les pays n'ont pas les mêmes positionnements du tout. Par exemple, l'Espagne a reconnu l'État palestinien il y a plusieurs mois et l'Allemagne et la France aussi, mais surtout l'Allemagne, un soutien inconditionnel qu'on a évoqué plus tôt. Donc voilà, ce point-là n'est pas respecté. Et le troisième point, c'est un budget, c'est l'idée de dire que la fédération doit avoir un budget de 25% du PIB total de la zone. Actuellement, on est à peine à plus d'un pourcent, donc on est vraiment très loin, un écart de quasi 24 points pour le saut fédéral, c'est un gouffre à franchir. Donc voilà, ça, 77 rapports MacDougall. En 86, donc ces prochains visuels, en 86, il y a l'acte unique européen. Donc il y a quatre, c'est là où en gros les quatre fameuses libertés de circulation sont mentionnées. Donc il y a les libertés de biens, libertés de circulation de biens, de personnes, de services et de capitaux. En 89, il y a la chute du mur de Berlin. Donc ça, grand sujet évidemment qui aura son importance pour 92, le traité de Maastricht, qui va mettre de nombreux critères en place, on va en retenir que deux, mais il y en a plusieurs, mais les deux plus célèbres, c'est le 3,60. Donc c'est moins 3% de déficit qu'on ne respecte pas du tout en France actuellement, on est à 6,1%. Et 60% d'endettement qu'on ne respecte pas du tout en France, et très peu de pays le respectent, on est à plus de 110% d'endettement actuellement. Sauf que, du coup, petit mot quand même, parce qu'on a tendance à dire c'est la faute à l'Allemagne, l'Allemagne nous piège, je profite de tout le monde. Alors l'Allemagne s'en est mieux sorti, mais pour d'autres raisons, on va en parler plus tard, mais sauf que les gogoles qui ont imposé la règle des 3%, Cocorico, c'est les Français. On s'est cru plus malins que tout le monde parce que l'Allemagne est un peu en difficulté après la chute du mur, on ne sait pas trop comment c'est à partir, on s'est dit, on va être malins, on va leur imposer l'euro, parce que l'Allemagne ne voulait pas de l'euro. Donc il faut bien comprendre que les traités qui avantagent l'Allemagne, ce n'était pas voulu par elle, c'était une concession. Donc il faut aussi mettre sa germanophobie de côté à certains moments, parce qu'à un moment, on ne peut s'en prendre qu'à nos anciennes classes dirigeantes. Ensuite, critères de Copenhague, ça c'est pour dire qu'il y a des critères d'adhésion. Il y a un point intéressant quand même, c'est que ça mentionne que les pays doivent être prêts à faire face à la concurrence au sein du marché commun, du marché unique. Donc ça montre bien que le principe d'entraide se perd de plus en plus pour un principe de concurrence libre et non faussée. Nous, on est tous à gauche économiquement ici, donc c'est un principe dans lequel on n'y croit pas forcément, en tout cas on n'y croit pas de manière aussi débridée. Et après, les choses se gâtent. 97, pacte de stabilité et de croissance, donc ça, ça veut dire sanctions. C'est les premiers dispositifs pour imposer des sanctions aux pays qui ne respectent pas les critères de Maastricht. En 98, création de la banque centrale qui a la particularité de n'être associée à aucun trésor. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Il y a une banque centrale avec un objectif uniquement de gérer les prix et donc l'inflation. Ce n'est pas comme aux États-Unis ou l'équivalent de la banque centrale aux États-Unis a aussi pour objectif de préserver le plein emploi. Donc, ça veut dire être capable de faire marcher la planche à billets si besoin parce que parfois, il vaut mieux un peu d'inflation que tout le monde au chômage. Et voilà, donc Banque centrale en 98, on va en reparler après encore. 2002, introduction de l'euro. Et donc, l'eurosystème est complet et continue à être complété derrière. Il faut bien comprendre que quand on repense à l'euro, il faut penser à tout ce que j'ai dit précédemment. Ce n'est pas juste une monnaie qui fait qu'on peut échanger la même monnaie. C'est vraiment tout ce système-là de normes, de stabilisation, de traités qu'il y a derrière l'euro. Donc, c'est un système très complexe et c'est une monnaie qui est très unique de ce point de vue-là. 2004, élargissement de l'Union européenne et nouveau traité. 2007, traité de Lisbonne dont j'ai parlé au début, qui a mis un sacré coup à la démocratie et qui a généré aussi une vague d'euroscepticisme assez forte. Et un euroscepticisme plutôt à tendance conservatrice possiblement, mais pas que. Et qui a aussi inscrit dans les traités, dans la Constitution, le principe de concurrence libre et non faussée. Et avec notamment le premier article qui reprend le principe de préservation des prix et de l'inflation. Et enfin, 2012, traité sur la stabilité, la stabilisation et la gouvernance. Donc là, c'est un peu comme le pacte de stabilité au niveau des sanctions, mais c'est encore plus fort parce que ça contraint les membres de l'UE et surtout de la zone euro à non seulement respecter les traités, mais à ne pas s'endetter d'autant plus, à ne pas emprunter. C'est-à-dire que c'est avec leurs propres recettes que les pays doivent rembourser leurs dettes et leurs déficits. Ce qui veut dire donc politique d'austérité, littéralement. Et c'est pour ça qu'il y aura une grosse vague de politiques d'austérité partout en Europe suite à la crise de 2008. Alors bon, j'ai déjà été un peu long, mais je vais prendre trois exemples pour montrer un peu ce qui, selon moi, ne fonctionne pas bien. Tout d'abord, pour la France, pour illustrer le principe de concurrence. Vous en avez peut-être entendu parler. On va, il y a depuis l'année dernière, un soupçon que la France aurait, enfin que l'État français aurait aidé le fret SNCF, donc la compagnie de fret nationale française qui représente à peu près 60% du marché en France. Et c'est interdit donc par les traités, une aide parce que ça contrevient au principe de concurrence libre et non-fossé vis-à-vis des autres acteurs. Et donc, il y a un projet de démantèlement et de division en deux et d'ouverture au privé. Alors, l'État aurait un maximum 49%, l'État aurait la majorité, mais quand même, c'est une division, une ouverture au privé, ce qui, quand on divise des structures, c'est plus facile de les complètement les privatiser derrière. Et donc, il y a une grève le 21 novembre et une grève générale le 11 décembre par les employés de fret SNCF qu'on soutient. Et donc, le principe de concurrence nous pousse à diviser, mais on pourrait se dire que ce n'est pas si grave. Le problème, c'est que typiquement, le fret ferroviaire et le transport en général, c'est essentiel pour réindustrialiser le pays. Donc moi, ça me fait toujours marrer les types qui disent « on va réindustrialiser, bien la laisse dans leur canapé » alors que finalement, c'est l'éprolo au boulot. Mais voilà, à un moment, il y a des réalités concrètes. Il faut donc une filière fret cohérente, notamment fret ferroviaire, parce qu'on est très en retard vis-à-vis des autres partenaires européens de ce point de vue-là. On est à peine à 10% de fret qui est en ferroviaire, alors que les autres sont en moyenne 19, je crois, et l'Allemagne ou d'autres pays sont à 30. La Pologne, je crois aussi très haut. Et donc, il y a des gros problèmes de mutualisation, on en parle constamment, et donc là, on est vraiment chez les fous parce que les types nous parlent de problèmes de mutualisation mais veulent tout subdiviser, privatiser, ce qui rend tout super compliqué. Donc voilà, ça, c'est un premier exemple et c'est compliqué, du coup, d'avoir une forme d'économie circulaire et environnementale cohérente avec ce genre de saignée industrielle. Deuxième point, c'est sur l'Allemagne. Alors là, c'est plus pour expliquer comment ça se fait, c'est plus pour introduire ce qui s'est passé pour la Grèce. Je ne vais pas être trop long, mais je disais, il ne faut pas être un débile germanophobe à dire l'Allemagne, c'est salaud, tout va bien dans leur sens. Ils ont aussi structurellement des choses qui font que c'était plus, malgré la chute du mur et ce que l'Allemagne a subi suite à la Seconde Guerre mondiale, le fait d'avoir des structures très enseignes, très décentralisées, une forme de co-gestion et des forces syndicats, fait qu'il y a une énorme solidarité entre branches industrielles, ce qui n'est pas du tout le cas en France, où on a plutôt tendance à avoir des gros groupes qui tuent les petites PME, sous-traitantes, etc. Et donc, je reprends l'étude de Guillaume Duval, qui a été directeur d'Alternatives économiques et qui a sorti Made in Germany en 2013. Il explique, je reprends très brièvement, trois raisons principales. Tout d'abord qu'en fait, contre-intuitivement, la mauvaise démographie allemande fait que, du coup, il y a eu beaucoup moins de dépenses après la chute du mur pour la relance, parce que c'est beaucoup moins de dépenses pour les enfants, etc. Donc, entre guillemets, c'est un peu rude de parler comme ça, mais de choses parentables immédiatement. Je n'aime pas ce genre de cynisme, mais vous comprenez. Et aussi, une réduction, plutôt, ça a évité une augmentation des prix de l'immobilier comme on l'a connu en France. Les prix de l'immobilier augmentent maintenant en Allemagne, mais dans les années 2000, ce n'était pas le cas. Deuxième point, c'est que l'Allemagne est spécialisée en machine-outils. Donc, lorsqu'on délocalisait à tout va, enfin, moi, j'ai rien délocalisé, c'est les grands capitalistes de chaque pays qui délocalisait à tout va, que ce soit en Chine, en Inde, plus à l'est de l'Europe, ou même au Maghreb, et bien, en fait, c'était des machines-outils allemands qu'on envoyait. Donc, finalement, leurs industries tournaient très bien grâce à cela. Et troisième point, c'est que l'Allemagne a su, après la chute du mur, donc, très bien, donc, a eu une politique assez folle, mais quand même qui a bien marché, mine de rien, de dire un Deutschmark de l'Ouest égale un Deutschmark de l'Est, alors que les niveaux de vie n'étaient pas du tout les mêmes dans les deux zones. Et ça, elle a été, alors, je ne vais pas en donner les détails, mais elle a été intelligente pour prendre, justement, tous les anciens pays limitrof appartenant au bloc de l'Est pour les inclure dans son système de production et donc avoir des coûts de production très réduits. Et donc, tout ça pour dire que l'Allemagne avait structurellement des bonnes choses, sauf que ce qui s'est passé, des bonnes choses pour tenir, voilà, fin des années 90, début des années 2000, les premières vagues, les premières grosses vagues de délocalisation et de privatisation équivalente en France. Sauf que l'Allemagne a eu, du coup, à cette période-là, c'était Gerhard Schröder, juste avant Angela Merkel, et Gerhard Schröder a imposé des politiques d'austérité et Angela Merkel, qui a suivi, aurait pensé, donc je ne suis pas dans sa tête, mais de ce que j'ai compris, aurait pensé que c'était ces politiques d'austérité, imposées par l'Union européenne également, mais aussi par la pensée ordo-libérale allemande, que c'est ça qui a permis au pays de bien s'en sortir. Et donc, il y a eu une volonté d'imposer ce respect, ce passage obligatoire par l'austérité, sauf que la grosse différence, c'est que c'était avant 2008, et en 2008, tous les pays de l'Europe et de l'Union européenne ont été en récession, et donc quand tout le monde est en austérité, c'est un problème, s'il y a un seul pays, ça peut éventuellement aller, mais là, c'est toute la zone qui réduit sa consommation. Et donc, j'en terminais sur ça pour mon dernier exemple, pour parler un peu plus de l'euro en tant que tel, pour la Grèce. Le problème de la Grèce, il y a eu un problème en fait avec la monnaie de l'euro, c'est que les monnaies n'étaient pas du tout les mêmes, n'étaient pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes taux de change suivant les pays. Et la Grèce et l'Allemagne avaient notamment deux monnaies très éloignées au début. Et donc, pour la Grèce qui vivait par exemple, je prends juste un seul exemple, mais celui du tourisme, en fait, c'était impossible pour les touristes turcs et maghrébins qui avaient tendance à venir en Grèce, d'y retourner parce que, qu'est-ce qu'ils allaient dépenser alors que c'était beaucoup trop cher par rapport à leur niveau de vie. Et donc, ce décalage a complètement détruit ce secteur d'activité qui a mis la Grèce dans une logique austéritaire. Et en plus de cela, ce qui était un peu horrible à la fin, c'est que la Grèce était dans une logique de remboursement, donc s'endetter, des titres de dette étaient rachetés par d'autres acteurs, fonds de pension, etc., avec des assurances dessus, au point où on est arrivé, donc désolé, c'est un peu technique, mais au point où on en est arrivé, où c'était intéressant pour les détenteurs de titres de dette de ne pas être remboursés parce que l'assurance allait les payer. Donc, on était au point où les gens avaient intérêt, donc quand je dis les gens, les fonds de pension, les investisseurs, avaient intérêt à ce que la Grèce s'écroule. Donc, on voit bien que c'est un système complètement biaisé qui fait que la Grèce, voilà, c'est complètement, c'est fait complètement ratatiné. Donc, voilà, je conclue un peu sur ça. J'ai été assez long, mais c'était pour bien montrer la construction, montrer que ce n'était pas que la paix, l'objectif premier, c'est quand même un gros emballage économique qui met surtout en avant le libre-échange plutôt que la paix sociale. Et c'est vrai que c'est important, comme tu le dis, de souligner aussi tous les effets pervers que ce soit les critères de Maastricht, mais aussi que l'ordolibéralisme qui a été consacré avec la mise en place de l'ammonie unique, c'est vraiment important de rappeler ces effets pervers avec tout ce qui suit, le nivellement par le bas, de la protection des travailleurs, l'austérité imposée à la Grèce qui, comme tu dis, a amené le pays et a amené une partie de la zone euro dans une spirale comme ça, où la financiarisation a fait beaucoup de mal à l'économie réelle des pays. Mais quand bien même, une fois qu'on a dit tout ça, on a eu des progrès, par contre, en 2021, avec la mise en place du plan de relance de 750 milliards d'euros. Là, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu quand même une évolution sur le rapport à l'endettement ? C'est vrai qu'avec les critères de Maastricht, on voit la dette comme une fin et pas un moyen, mais est-ce que là, justement, avec le Covid, le plan qui a été mis en place d'endettement massif des États membres, est-ce que là, on n'a pas eu un déclic un peu pour se dire que la dette pouvait servir à quelque chose et pouvait servir à faire sortir les économies, à leur faire sortir la dette de l'eau, au final ? C'est vrai qu'il y a eu ce plan d'investissement et certains imaginent, alors, je n'en sais rien, mais certains économistes disaient, en effet, s'il n'y avait peut-être pas eu la situation de la Grèce, peut-être que ce l'Est n'aurait pas été lâché parce que cet endettement commun n'a pas été non plus fait par gaieté de cœur au début, par les Pays-Bas et l'Allemagne, notamment, qui étaient un peu contre, mais après, en voyant comment la crise Covid, la crise sanitaire se déployait, les façons étaient contraintes. Mais je pense, hélas, que c'était une forme d'agitation temporaire et pas un changement significatif, même si, on va dire que c'est une première brèche, on peut toujours s'en réjouir, parce que, par exemple, M. Draghi, sur son téléphone, il s'est pris un vu, il a proposé un plan d'endettement commun très ambitieux de 750 à 800 milliards d'euros par an en septembre pour notamment investir dans la transition écologique, dans l'investissement technologique et dans la défense. Je vous laisse deviner lequel des trois sujets a été retenu, c'est évidemment la défense, l'Europe de la paix a retenu, donc c'est retenu. Ce n'est pas officiellement retenu, mais c'est un des seuls sujets qui seraient acceptables, donc les investissements dans le militaire. Ce que je trouve dommage, parce que c'est un peu toujours les mêmes économistes libéraux qui nous disent on est en retard sur le numérique, on est en retard sur l'IA, on est en retard sur la Chine, on est en retard sur les États-Unis, on est en retard sur les Martiens, on est en retard sur tout le monde et qui finalement ne change pas de Doxa. Mais bon, Dulest a été lâché, mais ce qui est dommage quand même, c'est qu'il y a eu des débats autour de l'annulation de la dette Covid, annuler une dette, ce n'est pas du tout, ce n'est pas commun, mais ce n'est pas rare non plus, ça arrive plusieurs fois dans l'histoire suite à des crises. De mon point de vue, une crise sanitaire de ce style peut légitimer, surtout qu'actuellement, on a eu 60 000 entreprises françaises qui sont en crise, qui vont peut-être sûrement faire faillite, donc c'est pour ça qu'il y a d'énormes plans sociaux, on entend parler de ça partout, donc c'est quand même difficile. Bon, après la France, c'est aussi un peu bête, enfin la France, Macron, parce qu'en Allemagne, par exemple, les prêts qui ont été faits pour les entreprises avaient un remboursement dans 10 ans, alors qu'en France, c'était que 5 ans. Donc là, ça fait 5 ans depuis le Covid, c'est un peu court pour relancer une activité. Et donc, je parle de ça parce qu'on arrive, mine de rien, au problème de la BCE en tant que telle, on a plutôt parlé de l'euro, du problème de ne pas pouvoir faire de déflation de sa monnaie, le problème de la BCE, c'est qu'on a une banque centrale qui, outre l'objectif d'inflation à respecter, et pas l'objectif du plan d'emploi ou peut-être même d'autres critères, on pourrait imaginer, de respect de l'environnement, par exemple. On n'a pas de... on n'a pas la possibilité, un État n'a pas la possibilité de faire des emprunts, de générer de la monnaie aussi facilement que ce que peuvent faire les États-Unis, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, mais peut être une stratégie conjoncturelle pour gérer l'inflation. Et donc, cette structure-là, décentralisée, ironique pour une banque centrale, fait que c'est compliqué d'intervenir. Et donc, c'est pour cela, j'aimerais finir sur ça, que ma position, c'est après avoir exposé tout cela, que ma position est celle de la désobéissance au traité. Donc, encore une fois, que sur le plan économique, évidemment. Je pense parce que la structure même de l'Union européenne n'est pas faite pour la solidarité entre peuples, ce pourquoi je suis pour. On pourrait même dire que je suis une forme de fédéraliste, mais pas avec ces critères-là. Je ne pense pas que ça marcherait. Je ne suis pas le seul à penser ça. Si on a la privatisation de frais de SNCF, si on est incapable de respecter les critères environnementaux, d'ailleurs, on désobéit déjà beaucoup aux droits humains. La France compte en est quand même une dizaine de fois en termes de respect des droits humains, respect de la presse, etc., de liberté publique. La France ne respecte pas les critères de pollution de l'air. Moi, je préfère respecter les critères de pollution de l'air et pas respecter les critères d'endettement que l'inverse. Parce que derrière, il y a quand même des vies et des morts. Et donc, je pense que la désobéissance économique est nécessaire pour avoir une forme de ce qu'on appellerait de la politique par le fait accompli. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la table des négociations pour changer éventuellement les traités, qui sait, si le NFP gagne ou une force de gauche, en tout cas, mais on espère, le NFP en 2027, arrivent, disent, bon, vos critères, là, ça ne va pas. En face, ils vont dire, ben non, nous, on a signé ça, on n'a rien fait. Ouais, mais bon, on l'a déjà fait. Donc, ça peut un peu marcher comme ça. C'est un truc assez classique, en tout cas, en négociation, le fait accompli, vu que c'est là, bon, on ne va pas changer. Donc, ça peut être un bras-le-levier. Et là où, j'aimerais quand même mettre une précision, c'est sur à qui on désobéit. Parce qu'on ne désobéit pas à un traité de loi, on ne désobéit pas à un texte, on ne désobéit pas à une structure. On désobéit à une classe dirigeante, donc la classe capitaliste, comme on l'appelle, qui a façonné cette Europe, cette UE. Nous, si on écoutait juste les peuples, quasiment tout le monde est en mode, on aimerait bien que ce soit plus démocratique, que ça fasse plus attention sur les droits des travailleurs, des travailleuses, que ce soit plus respectueux des droits humains. Bon, il y a toujours des différences avec des chefs d'État à part, mais globalement, beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Mais non, mais là, on a une UE structurée pour favoriser la compétition de marché. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je ne veux pas désobéir à l'UE, je veux désobéir aux capitalistes qui font que, par exemple, Michelin, qui va avoir son usine à Cholet fermée, 1300 emplois fermés, mais pourquoi ? Parce que l'entreprise verse 48% de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc, à un moment, c'est stop. Là, on est en train de tuer 1300 vies parce que 1300 personnes, 1300 familles affectées, c'est tout le commerce local qui, du coup, n'aura plus de consommateurs. Alors, si en plus, on veut faire du localisme avec des produits issus d'économies circulaires, là, on peut se lever de bonheur, on peut retourner se coucher. Donc, voilà, on ne désobéit pas à l'Union européenne, on désobéit à ceux qui veulent maintenir ce système en place, le statu quo, la classe capitaliste des différents pays, la classe internationale des capitalistes en sort. Et donc, voilà, c'est pour se battre contre ce statu quo que je suis pour la position de désobéissance. C'est une position très claire, en tout cas. Merci, Hicham, pour ton analyse. On espère que ça va ouvrir le débat, que ça va ouvrir la réflexion. Je regarde le chat, c'est vrai qu'on n'a pas de questions encore par rapport à ça. Peut-être qu'on aura des réactions à retardement. En tout cas, ravi de t'avoir reçu pour parler d'Europe. Je pense qu'on peut conclure par là, sinon, il faudrait une chronique d'encore deux heures pour suivre la discussion. Merci encore. Je ne sais pas si tu as un petit mot de conclusion. Oui, merci. Merci au chat Twitch qui était quand même un peu actif. Il n'y avait pas des questions. Ah si, pour les 3%, en effet, c'était bien, oui, sous Mitterrand, du coup, c'était la diplomatie. Je ne sais pas si c'était sa décision à lui, mais c'était les personnes autour de lui qui l'ont considéré à cette posture. Et du coup, juste deux petits points pour conclure. voilà, là, j'ai exposé mes opinions. Je précise, ça n'engage que moi, même si je m'identifie plus à des parties France Insoumise auxquelles j'appartiens et des parties commises français sur ce sujet. Ça n'engage que moi, mais c'est pour lancer la discussion parce qu'on a des désaccords au sein du NFP, mais c'est important d'en discuter dans nos espaces et de rester soudé face à la droite, à l'extrême droite et aux critiques médiatiques qui, encore une fois, sont toujours détenues et répondent aux mêmes intérêts que Lucie, on reprenne actuel. Et juste pour conclure et un peu en ouverture, je pense que c'est important de ne pas rester enfermé dans des postures de principe sur des sujets finalement techniques parce que tout ce que je viens d'évoquer quasiment, alors il y a beaucoup de politiques, mais il y a aussi beaucoup de sujets techniques, de structuration et en soi, il ne faut pas avoir une attache particulière à ces structures-là. Ce qui compte, c'est le projet derrière, c'est le projet commun européen et moi, je pense que ces structures nous bloquent. Surtout qu'en plus, si on commence à fétichiser certaines structures existantes, il va y avoir l'euro numérique en 2027-2028, en tout cas, c'est le projet pour le déployer, ça va reposer beaucoup d'autres questions, il va falloir mettre à jour notre logiciel. Donc voilà, il faut aussi comprendre le dernier point que dans le problème du NFP, il y a beaucoup de choses qui techniquement ne sont pas acceptées par les traités et donc c'est pour ça que si on ne veut pas mentir aux électeurs, il faut accepter qu'il y aura un bras de fer et donc mettre de côté peut-être certaines positions de posture qui feraient qu'on aurait moins de bras de levier tout simplement. Très bien, on a hâte de voir ce que la gauche française propose vis-à-vis de ça. Merci encore à toi et je redonne la main à eux.